Chers amis, bonjour. Aujourd'hui dans les B.A.B.A. de la cuisine, je suis avec Patrick, professeur de cuisine et disciple Escoffier. Salut Patrick. Bonjour, oui. En pleine forme ? En pleine forme, comme d'habitude. Bon, que vas-tu nous préparer aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, on va travailler sur la génoise. La génoise. Voilà. Bon, superbe. Alors, déjà, peut-être les ingrédients ? Oui, les ingrédients. Donc, on va travailler avec 4 œufs, de la farine et du sucre. Bon. Et on aura également un petit mélange de beurre et de farine pour chemiser notre moule pour la cuisson de notre génoise. Pourquoi pas ? Voilà. Allez, on te regarde. Donc, dans un premier temps, je vais prendre mon récipient dans lequel je vais casser mes œufs. Donc là, j'ai 125 g de sucre. Ouais. Pour 4 œufs entiers. Donc, je mélange. On va blanchir ? On va blanchir, voilà. C'est ça. Voilà. Et on va mettre à chauffer tout en faisant chauffer cet appareil jusqu'à... Ah, tu mets carrément ça au bain-marie, quoi. Voilà, au bain-marie. Pour monter le mélange en température. Et on va le monter entre 50 et 60 degrés. Donc, alors là, j'ai un mélange de beurre pommade et de farine. Et je vais chemiser... Beurre pommade, c'est un beurre mou, hein. Voilà. Je vais chemiser mon moule. De façon à ce que ma génoise, lors de la cuisson, n'attache pas. Et on va mettre ça... On va réserver ça au frais. Pendant ce temps, je vais tamiser ma farine. De façon à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc, je vais contrôler quand même la température de mon mélange. Combien t'as dit ? On va monter du faire combien ? Ouais, jusqu'à 60. 60 ? Sans souci. Pas au-delà, parce qu'au-delà, les oeufs, ils vont fuir. D'accord. Donc, je retire ma cuve du bain-marie. Donc, on va monter les oeufs au ruban, ce qu'on appelle au ruban. Bien onctueux, bien brillant. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra incorporer la farine. Donc, le ruban, c'est Tata-là. Quand tu vois, notre appareil fait un beau cordon. Et là, maintenant, on va pouvoir incorporer la farine. Il y avait combien de farine ? Donc, pour 4 oeufs, on a 125 g de sucre et 125 g de farine. Ensuite, on va verser aux deux tiers de la hauteur de notre moule. Donc là, on va tapoter pour répartir le volume. Il ne nous reste plus qu'à enfourner. 180 degrés, une demi-heure de cuisson. Une demi-heure, attention. Donc, comme je te l'ai indiqué, tu vois, notre génoise s'est bien décollée des bords de notre récipient. Donc là, on va pouvoir la démouler, normalement. Comme ceci. Donc, la particularité, là, on va la faire refroidir. On va la faire refroidir sur une grille. Sur une grille, oui. Objectif, faire passer ? De faire en sorte qu'elle puisse refroidir rapidement. Alors, après, on peut l'utiliser de différentes façons. Eh bien, la couper en différentes tranches pour garnir l'intérieur avec différentes crèmes. Masquer le gâteau avec différents glaçages ou différentes crèmes également, de façon à faire ce que l'on souhaite. Merci, Patrick. Je t'en prie. Et à très très vite. On vous embrasse. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501